... Là, on va passer à l'évolution de notre condition humaine. Elle évoque une humanité qui est caractérisée par la transformation à la fois de notre corps mais aussi de notre esprit grâce à cette accélération exponentielle des nouvelles technologies émergentes et surtout de leur convergence. Comment l'homme s'humanise face au robot et humanise lui-même l'objet ? Qu'est-ce que le transhumanisme ? Comment notre cerveau s'adapte à l'évolution technologique et je vais laisser la parole à Olivier Néraud qui est vice-président de l'Association française transhumaniste. Olivier, à toi. Merci. Bonjour. Oui, je suis Olivier Néraud, vice-président de l'Association française transhumaniste, l'AFT. Peut-être commencer par définir ou donner notre définition du transhumanisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui sont évoqués derrière ce terme-là. Pour nous, c'est simplement que l'humanité va changer par la technologie. Alors, il faudrait définir ces termes-là. Qu'est-ce que l'humanité ? Qu'est-ce que la technologie ? Puisqu'on considère que ces évolutions technologiques, entre guillemets, ont déjà eu lieu des centaines de milliers de fois dans l'histoire de l'humanité et de l'homme. La preuve, c'est que je ne suis plus la petite cellule unique dans sa mare. Là, j'ai quand même relativement évolué et qu'il y a des technologies qui sont apparues. Parce que je me souviens une fois d'un journaliste qui me disait quand on évoluera vers des robots ou par le transhumanisme, qu'est-ce qu'on aura comme superpouvoir ? Et j'ai essayé de lui faire constater que des superpouvoirs, on en avait déjà plein. Je me souviens de quelqu'un qui me disait « Mais ça me fait peur parce qu'avec toutes ces technologies-là, si on les greffe au cerveau, on pourra agir par la pensée. » Et là, je lui demande de me passer la bouteille d'eau, ce qui fait que je lui dis « J'ai déjà agi par la pensée. » C'est-à-dire que par le langage, en faisant vibrer l'air, on peut passer des informations. Donc on oublie déjà qu'on est le fruit d'une très longue évolution où il y a eu des ruptures technologiques, qu'on peut appeler ce qu'on appelle dans le jargon transhumaniste des singularités, c'est-à-dire des points où la technologie avance de plus en plus vite et crée un avant et un après, quelque chose où on ne revient pas en arrière. Tout comme les cellules se sont organisées en organismes, que les organismes ont évolué, que la conscience est apparue, que le langage est apparu, et ainsi de suite. Donc on considère, nous, à l'AFT, qu'on est dans une grande évolution et qu'aujourd'hui, vouloir conserver l'homme exactement tel qu'il est est une forme de prétention, entre guillemets. C'est de dire qu'on s'auto-considère comme étant au plus haut de l'échelle de l'évolution. Alors tout ça, ça crée quelques caricatures en termes de transhumanisme. La première, c'est qu'on va considérer que le biologique est obsolète et qu'on voudrait se transformer tout de suite en cyborg. Donc on parlera de cyborg. Alors je vous rassure tout de suite, je n'ai aucune greffe, je n'ai de l'électronique comme vous tous, dans la poche ou sur le poignet, parce que je considère que ça fait partie d'une évolution assez naturelle du vivant. Donc en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, il va y avoir énormément de ruptures technologiques. Là, je vais parler aujourd'hui des liens entre la machine et l'homme autour du terme du cyborg. Mais ce que vous avez évoqué va très très loin. C'est vrai que les véhicules autonomes, par exemple, vont apparaître, mais il faut réfléchir au-delà, parce que ça va modifier la notion de travail. On le voit sur les conflits qui commencent à apparaître aujourd'hui avec les taxis, par exemple. Ça va modifier notre rapport à la ville, notre rapport au travail, notre rapport à l'argent. Et aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans toutes ces technologies, il y a une convergence des modèles économiques, des modèles sociaux et des modèles technologiques. Et une vraie réflexion qui est faite, par exemple, de faire des voitures qui s'appartiendraient à elles-mêmes. Alors ça, c'est déjà un petit peu bizarre, parce qu'on sait ce que c'est qu'une voiture qui m'appartient. Mais là, la voiture s'appartiendra à elle-même et serait capable de décider des choix qu'elle doit faire, changer de couleur, parce que justement, au niveau marketing, c'est mieux, elle a plus de clients. Faire des choix d'algorithmes, des choix de paiement. Elle peut faire des offres de prépaiement, faire des expérimentations par rapport à ça. Et s'améliorer. Et comme le véhicule s'appartiendra à elle-même, il aurait une rentabilité, à la fois pour améliorer la sienne, mais peut-être aussi pour imaginer une redistribution de cette création de valeur au niveau de la société. Et donc, ça crée aussi des modèles politiques. Voilà, je n'en parlerai pas aujourd'hui, parce que je n'ai qu'à 20 minutes. Je vous parlerai des liens entre machines et humains. Est-ce qu'on va, premier fantasme, vers une mécanisation de l'homme ? C'est-à-dire que je vais me transformer peu à peu devant vous comme étant une sorte de robot, avec tous les fantasmes que ça sous-tend, c'est-à-dire que ces robots, dans tous les films, sont des méchants et vont finir par nous tuer. Et je vais être transformé en pile dans un énorme bâtiment. Ou est-ce qu'au contraire, on peut imaginer que comme ça s'est passé dans l'évolution depuis l'origine, il va y avoir une co-évolution des deux et que c'est aussi la machine qui peut s'humaniser. Donc, voilà. Donc, le voilà, ce cyborg, assez prototypal, qui va se situer, qui cherche à se situer, entre justement la machine et l'humain. Où est-ce qu'il est ? Et où est-ce que nous nous situons ? Pour se rassurer, et depuis longtemps, on a défini bien des termes qui sont, de notre point de vue, spécifiques à notre nature d'humain, à notre humanité. Je rappelle que, par exemple, on va dire que l'on est naturel. Difficile à définir. Est-ce que dans l'univers, il y aurait des atomes qui seraient plus naturels que d'autres ? Si on change d'échelle, si on analyse l'évolution de l'univers, il n'y a pas de raison que le carbone soit plus naturel que le silicium. Donc, déjà, ça, ce ne sera pas évident à définir. Vivant aussi, plus on avance dans notre quête de connaissances, plus on se rend compte qu'il y a, par exemple, des macrovirus qui sont entre les deux. On peut considérer que le cristal, par exemple, lorsqu'il se détache, va se reproduire en deux morceaux de cristaux qui vont se réparer en assemblant les minéraux autour de lui. On voit que ces frontières, même si on arrive à se représenter ce que c'est, elles peuvent devenir floues en fonction de notre analyse. Pour rappel, à une époque, c'était simple. L'été humain, ce qui possédait une âme. Et ça créait des sujets qui, aujourd'hui, feront sourire de savoir s'il n'y a que les hommes catholiques, parce que les femmes sont exclues, qui possèdent une âme. Et en se posant ces questions-là, la recherche a avancé par un état de curiosité pour se rendre compte que la question n'avait pas de sens. Je considère, aujourd'hui, que ces questions-là ont de moins en moins de sens par rapport à ce qui est découvert. Donc, de l'autre côté, on a classé la machine comme étant quelque chose de totalement artificiel, toujours à définir, d'automatique, de mécanique, sans aucune créativité, et qui n'est là que pour répéter des tâches, construire des voitures et être, finalement, nos esclaves d'aujourd'hui. Donc, posons-nous la question par rapport à cette frontière. La première évolution que j'aborderai rapidement et qui fait les fantasmes, aujourd'hui, de l'évolution technologique et du transhumanisme, c'est la mécanisation de l'humain. Puisque, et c'est un argument qu'on entend 200 fois, évidemment, on est en train de se mécaniser, on va avoir des cœurs artificiels, on a des objets qui sont de plus en plus artificiels. Google a déposé des brevets pour faire une lentille artificielle qui se grève dans l'œil et qui permet de superposer un univers virtuel à son monde. Donc, première étape, oui, quelqu'un qui est amputé, on va le réparer et on va lui ajouter une prothèse. Il y a aujourd'hui des recherches qui sont vraiment très avancées et qui commencent à être abouties de contrôle de prothèse par la pensée, de réparation de moelle. Et j'avoue que notre humanité n'est pas choquée par rapport à ça, puisque l'on va réparer une blessure. Ça va quand même soulever des débats dès lors que ce n'est pas l'individu qui fait le choix pour lui-même. Par exemple, les débats d'un plan cochléaire chez les enfants ou si on trouve des technologies où il faut faire le choix pour l'autre, par exemple, pour son enfant. Donc, ce seront aussi des débats de société. Mais à cœur artificiel, il y a des modèles qui se font faire des prothèses de jambes par des grandes marques de mode et aussi les exosquelettes qui peuvent aider au travail ou aider les personnes avec un handicap de marcher. Ça, c'est la première étape et on peut imaginer en effet que ce seront les valeurs de la machine qui prennent un peu le pas sur nous et que nous utiliserons des pièces détachées pour se réparer. Et puisqu'on est dans ce principe justement de ce qui sépare l'humain de la machine, on va dire que c'est quand même le domaine de l'esprit, c'est le domaine de la pensée. Une machine, ça ne pense pas. Et là, je vais vous présenter une petite expérience qui montre que ce qu'on pensait intime, c'est-à-dire notre imagerie mentale, les images que l'on a dans la tête, on peut les retrouver simplement par l'observation de la mécanique de nos neurones. Je vous l'explique rapidement. On présente ici à trois individus différents une même vidéo. C'est au niveau de son oeil. Et on va mesurer son activité neuronale. Et à partir de l'activité neuronale, on va reconstruire les images. Comment ? On aura présenté toute une bibliothèque de films auparavant à la personne. Parce que chaque encodage neuronal est spécifique. mais un ensemble de vidéos et on va les associer à ces états neuronaux. Et après, par algorithme, on va, connaissant ces vidéos et connaissant son activité neuronale, reconstruire l'image. Et on voit que si on regarde que cette colonne, sur les trois sujets, on arrive, comme dans un vieux film, on dirait des années 10 ou 20, on est au début de la technologie, à reconstruire l'imagerie mentale. Donc là, ça pose un petit souci. C'est-à-dire que ce qui nous semblait intime, cette imagerie mentale, ces images que l'on a dans la tête, on peut commencer à se les représenter simplement par l'analyse de l'activité de neurones. Donc à ce stade-là, on est au début d'un ex-écho. Est-ce que notre activité mentale et tout ça provient exclusivement de l'activité de nos neurones ? Et dans ce cas-là, on serait nous-mêmes des machines biologiques et les frontières s'estompent un petit peu. Reprenons cette métaphore. Justement, ça, ce sont nos neurones. C'est ce qu'on a dans notre tête. Il n'y a plus de débat là-dessus. C'est ce qui nous fait penser. Même si le support même est encore un sujet de recherche. Et de l'autre côté, par cette inspiration, en effet, depuis 60 ans à peu près, on travaille sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. On va programmer artificiellement, dans un ordinateur, la dynamique, les équations qui caractérisent un neurone. J'avais fait ma thèse dessus il y a 20 ans pour étudier le chaos neuronal. Et à cette époque-là, il commençait à avoir les premiers résultats. Mais j'ai envie de dire que depuis 2 ou 3 ans, vous avez certainement entendu parler du terme de deep learning. Deep learning, ça veut simplement dire que comme on avait un problème qui était compliqué pour simuler des activités cognitives avec des réseaux de neurones, on en a rajouté. On a rajouté encore plus de neurones. On est allé encore plus profondément dans les couches neuronales. Et on va présenter ici une image, par exemple au réseau, et mettre 10, 20, 30, 40 couches avec des algorithmes qui ont évolué. Depuis 2 ans, beaucoup de personnes, par exemple le président de DeepMind considère qu'en 2015, il y a vraiment eu une révolution, qu'on a pu voir cette année avec AlphaGo qui a battu le plus grand joueur du monde de Go. Et les experts qui analysent la partie montrent qu'en utilisant ces algos de deep learning, AlphaGo a fait oeuvre de créativité. Il a joué des coups non humains pour déstabiliser son adversaire. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce schéma-là, et qui va nous concerner ensuite, c'est que, contrairement à ce que l'on faisait avant en intelligence artificielle, où on disait, ça c'est un nœud, c'est un état qui signifie voiture jaune. Là, le concept de voiture jaune, ou d'homme, ou de chat, ou d'oiseau, provient de l'activité globale des neurones. Donc, comme ça vient de l'activité globale, il y a plein de configurations possibles pour représenter un chat, un homme, une femme, quatre women, qui sera un peu entre les deux. Donc, on arrive à avoir une notion beaucoup plus floue des concepts dans ce réseau. Et ça va permettre ensuite d'aller voir ce qui se passe dans le réseau pour voir que là, on peut avoir de la créativité et des capacités de généralisation qui peuvent nous surprendre. Donc, reprenons ce duel entre machines et humains. Premier, je l'ai évoqué tout à l'heure, naturel et vivant, ce ne sera pas tout à fait le débat d'aujourd'hui, mais on pourra en parler après, si vous le souhaitez, où la frontière est en effet assez floue entre les deux, difficile à segmenter de façon extrêmement claire. Donc, reprenons les termes de tout à l'heure. Prenons le premier, apprenant. Donc, ça, cela va faire longtemps que des algorithmes apprenants existent. Un premier, c'est donc un robot qui apprend lui-même à avancer sans que l'on ne lui ait indiqué au départ la façon de le faire. Il va simplement avoir une tâche, un objectif qui est d'avancer. Il a des commandes possibles pour modifier les états de ses moteurs et il va apprendre des associations entre les commandes de ses moteurs et sa tâche à obtenir qui est d'avancer. Et au fur et à mesure, on le fait évoluer, on le fait apprendre, il va développer une nouvelle marche. Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça ? C'est que ça commence à faire apparaître, par exemple, des capacités de réparation. Si on lui enlève une patte, il va s'adapter en fonction des apprentissages qu'il a déjà réalisés. Donc, apprenant, j'ai envie de dire, c'est fait. Donc, la frontière, nos propriétés humaines avancent un petit peu vers la machine. Vous me voyez venir, « J'imagine ». Sensible. C'est un robot qui s'appelle Paul, qui est le premier robot artiste mondial. Alors, pourquoi je peux qualifier d'artiste ? C'est parce qu'il est rentré, ça y est, dans les circuits de l'art. Il est exposé dans des musées publics. Ses œuvres ont été achetées par des collections publiques en Angleterre. j'ai moi-même ouvert une galerie d'art digital pour présenter ces liens entre émotions et machines et je l'ai eu dans ma galerie. C'est vraiment une expérience à faire. D'échanger avec un robot pendant une demi-heure où on est face à lui et il y a simplement un bras et une petite caméra qui est aussi entre le visage de la personne et le dessin. Et quand le robot vous regarde, il ne peut pas dessiner parce qu'il ne regarde pas le bras et il va regarder son dessin pour pouvoir se mettre à dessiner. Il y a une sorte de parallèle avec l'artiste et j'ai vu des gens avoir des fous rires avec ce robot, surtout des enfants et en tout cas vivre une expérience assez forte de se sentir regarder, analyser. La personne est assise devant donc comme chez un artiste, elle va avoir le dessin à l'envers. Et le fait de retourner le dessin et de voir l'émotion de la personne lorsqu'elle voit la création faite par le robot, je peux vous dire que ce sont vraiment des moments à vivre. Donc c'est nous qui allons le vivre. Je ne dis pas que le robot est sensible. Par contre, il va déclencher chez nous, observateurs, cette sensibilité et s'il y a une boucle d'échange et d'interaction avec le robot, rien ne dit que cette boucle ne va pas se fermer et évoluer vers une co-évolution de nos sensibilités. Créatif. Je l'évoquais tout à l'heure avec AlphaGo qui a joué des coups, donc des coups qui étaient très créatifs par rapport à... C'est-à-dire l'Américain qui analysait les coups au moment où ils étaient joués, disaient, je ne comprends pas. Ça, c'est bizarre. Et une dizaine de coups, ils comprenaient la stratégie qui avait été mise en place. Donc l'Algo a surpris les gens. AlphaGo, il faut savoir, a appris à jouer en jouant contre lui-même. Ça aussi, c'est intéressant. À aucun moment ne lui a appris les règles du Go. Il les a découvertes petit à petit en jouant... Enfin, pas exactement. Il a appris les stratégies en jouant contre lui-même. Par contre, les règles du Go, en effet, étaient quand même inscrites dans l'ordinateur. C'est comme le petit robot tout à l'heure. On lui a expliqué comment ça marche. Par contre, la stratégie gagnante, ça, il ne l'avait pas pour atteindre son objectif. C'est quelque chose qui est apparu il y a un an ou deux. Ça s'appelle le Deep Dreaming. Donc, qu'est-ce que l'on fait là ? Le réseau de neurones que je vous ai présenté tout à l'heure, on lui met une image. Comme je vous disais, dans les états internes, on va peut-être voir qu'il y a un état qui correspond à celui de chat ou un de chien ou un de poisson ou de nuage. Et on va reboucler l'état du neurone sur lui-même. C'est comme s'il était en train de visualiser son propre état interne. Donc, un peu son rêve. C'est comme s'il se mettait à regarder son état. Et qu'est-ce que l'on voit ? C'est que quand on fait cet algorithme-là, on voit apparaître d'autres formes. Il va refabriquer dans sa mémoire qu'il avait... Il va ressortir de sa mémoire des images qui ressemblent un petit peu à ce qui est présent sur l'image première. Vous pouvez regarder sur YouTube des petits films qui ont été faits avec ça. C'est complètement hallucinogène. C'est assez rigolo. C'est un peu un gag. Mais ça a marqué les gens quand même parce que c'est l'un des premiers exemples où on présente une information à une entité et elle va rajouter de l'information dessus par rapport à la mémoire qu'elle a déjà engrangée. Donc la créativité avance par rapport à ça. Oui, j'en reparlerai après un autre moment. Ça, ça a été appliqué. Vous l'avez peut-être vu, ça a fait du bruit aussi. Les mécanismes de deep art. Donc là, le principe, c'est de faire apprendre au réseau une façon de peindre. On va lui apprendre à voir un tableau comme celui-là ou le cri de Munch ou du Van Gogh ou ainsi de suite. On lui présente et on le force à croire entre guillemets que le monde, c'est ça. Et ensuite, on lui présente ou parallèlement on lui présente une image réelle et on lui dit comment tu la vois ? Eh bien, l'ordinateur est en phase de création pure et vous pouvez chercher Deep Art sur le web. Vous verrez la qualité des réalisations en haute résolution. C'est plus que troublant. Il va jusqu'à refabriquer les touches de peinture, les petits ombrages de peinture, la patte du peintre. C'est vraiment impressionnant. Donc là, on voit qu'à partir de la même image, le réseau va avoir différentes façons de le voir et de l'interpréter et de nous le reproposer. Je vous garantis que la qualité graphique de la création est vraiment surprenante. Je l'ai appliqué à moi-même, enfin non, à ma fille par exemple, à partir d'un Kandinsky, ça donne ça. Je me suis Kandinsky-sé aussi, ça donne ça. Donc vous pouvez comparer à l'original. Ma fille, en présentant, je me suis dit je vais m'amuser, je vais faire voir que des petits grains de sable, que des graviers et ça donne ça. Ça fait une mosaïque automatiquement et il n'y a absolument rien à faire. Et ensuite, à partir d'un, je ne sais plus, d'un Lucien Freud, je crois, pour obtenir ça. Et ça, ça se fait à l'infini. Il n'y a quasiment aucun coup. On présente une image, on présente l'exemple et on en a autant qu'on veut. Il commence même à y avoir des films qui sont faits comme ça. C'est intéressant parce que ça remet un peu en cause par exemple la génération de films 3D puisqu'il suffit de filmer une scène réelle et de dire comment est-ce qu'on le voit avec ce thème-là. La capacité de généralisation, très intéressant aussi. Ça, c'est chez Google. Évidemment, les grands acteurs du domaine, c'est Google, c'est Facebook. Vous parliez des bots tout à l'heure. En effet, on sent aujourd'hui, la plupart des spécialistes accordent à dire qu'il y a une réelle convergence. On sait où on va. Ça y est, on sait où on va. Pour la capacité de généralisation, on présente des textes à un réseau et l'algorithme de Google donc Word2Vec va, rappelez-vous des neurones tout à l'heure, il va regarder quels sont les états internes un petit peu similaires et si on regarde les états internes similaires, naturellement, simplement en lisant des textes, il va regrouper ces concepts-là ensemble de France, Autriche, Belgique, ou Jésus, God, Satik, Saint, Christ, Satan, Xbox, Amiga, PlayStation. Il n'y a pas de travail préparatoire. C'est ça qui est intéressant. On ne lui a pas donné de préconnaissance. C'est simplement extraire et organiser l'information qui est présente directement dans l'information. C'est un premier table. Ça s'était fait en IA déjà il y a 20 ans. Ce n'est pas une vraie surprise. Des algos très simples peuvent y arriver. Là où il y a une surprise, c'est que ça linéarise l'information. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que instinctivement, vous allez comprendre que cochon et éléphant, c'est plus proche que cochon et avion. Je ne vous demandais pas pourquoi, mais enfin si, c'est parce que dans les concepts, la représentation, ce qu'on fait avec, la distance n'est pas la même. Sauf que ces distances-là, c'est extrêmement complexe. Est-ce qu'on pourrait faire des distances sur tout, entre avion, confiture, nuage et ainsi de suite ? Ce serait quasiment impossible. Lui, il y arrive quelque part, il rend ça linéaire. C'est-à-dire qu'on peut lui faire des additions et des soustractions de concepts. Par exemple, on constate que si on lui demande qu'est-ce que c'est que l'état femme moins l'état homme, on regarde l'état du réseau, on voit qu'on obtient le même état que tante moins oncle, en termes de concept. Ensuite, on s'amuse plus. On prend un roi, on lui met le concept de roi, on enlève le concept d'homme pour voir ce que ça donne, et on lui rajoute le concept de femme. On obtient le vecteur qui correspond à reine. Et ça, on peut le faire sur n'importe quel terme. C'est ça qui est assez intéressant. Et après, on peut s'amuser si on lui demande justement concept d'humain moins concept d'animal, qu'est-ce qu'on obtient ? C'est proche du vecteur du mot éthique. Et qui sortent des textes. Et ça, c'est fait automatiquement. Ce qu'on fait avec des mots, on peut le faire avec des images. Et vous l'avez ici sur un exemple qui a fait parler de lui, où on a, pauvre réseau, on lui a fait apprendre, le seul univers qu'il connaît, c'est l'univers des chambres à coucher. On ne lui a fait voir que ça, et il peut séparer des chambres à coucher. Et après, on va faire évoluer les paramètres du réseau. Et la surprise, ce n'est pas qu'on a obtenu des sortes de déformations de chambres à coucher, c'est qu'en faisant varier les paramètres du réseau, on obtient des vraies chambres à coucher, mais qui n'existent pas. C'est ça qui est sidérant. Et ça a été... Les chercheurs aujourd'hui, on arrive à dire, on ne comprend même pas comment ça marche, mais ça marche. Et en haut, vous avez donc toute une série de photos de chambres à coucher qui n'existent pas. Il y a un petit coussin au bon endroit. C'est un petit peu comme chez l'homme, on lui dit, imagine une chambre à coucher, on aura tous un prototype. Imagine-en une autre, on pourra le faire. Et bien, on retrouve ce mécanisme-là dans le réseau. En bas, c'est ce qui est fait sur des visages. Aucun des visages que vous voyez n'existe. On fait évoluer les paramètres et il va fabriquer autant de visages que l'on veut. Donc, ça lui permet de généraliser. On lui présente un ensemble, un contexte, et il va pouvoir créer plus d'informations que ce qui lui a été fourni. Voilà pour quelques exemples où on voit que ces propriétés qui nous semblaient spécifiques commencent à apparaître dans la machine. Évidemment, vous allez me dire, mais tout ça, ce n'est que de la simulation. C'est simplement un ordinateur dans son coin avec des calculs un petit peu plus évolués et c'est un tour de passe-passe que j'ai fait. La vraie réponse sera le jour où ce robot sera dit conscient. Reste encore à définir cette propriété qui est un petit peu autodéfinite. Il y a des recherches qui sont faites dessus. Donc, être capable de se représenter son propre état. Là, je ferai un peu une petite pirouette. En effet, comment est-ce qu'on peut vérifier que cette boîte de conserve que j'ai face à moi est consciente ? La petite pirouette que je ferai, c'est comment est-ce que vous pouvez vérifier vous-même que je le suis ? Comment est-ce que vous pouvez m'ouvrir la boîte crânienne et vérifier qu'elle s'allume ? Non, vous l'intuitez parce que vous plaquez sur mon comportement la sensation que vous avez de vous-même. mais on ne peut pas vérifier. La capacité de conscience est la capacité de se représenter son propre état et donc, elle est interne au système. J'ai envie de dire, et c'est un peu une pirouette, je l'admets, mais c'est un sujet quand même assez sensible, que si cette boîte de conserve dont on parlait tout à l'heure, cette machine qui évolue, qui commence à créer, à être sensible, développe sa propre conscience, elle sera la seule à le savoir. qu'est-ce qui va se passer ? Je disais tout à l'heure que ça crée des modifications en termes social. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Il y aura débat. Ce sera de dire, non, ça, je peux le débrancher, mais si au moment de le débrancher, on voit la machine qui fait non, 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 est-ce qu'on considère que c'est une simulation ou est-ce qu'on considère qu'il s'est passé quelque chose ? Quelques films évoquent ce sujet-là, mais je pense que c'est une question qui est intéressante parce qu'en effet, il y a des bots qui apparaissent. Il faut savoir que ces bots, aujourd'hui, sont des bots assez simplistes. Action, réaction, mais ils peuvent évoluer. Vous avez peut-être entendu parler de ce bot qui a été sorti par Microsoft, qui est devenu fascisante et trumpiste en l'espace de 24 heures. Et beaucoup s'en sont emparés en disant, ça montre que l'IA est une catastrophe puisqu'elle est capable d'accéder à ça. Est-ce que ça ne montre pas plutôt que c'est l'humain qui est une catastrophe à ne l'avoir confronté qu'à cet univers-là ? Parce que si ce qui s'est fait sur les réseaux 4chan et autres, il y a eu un consensus pour aller perturber cette IA. Et j'ai envie de dire, faisons la même chose avec un enfant de 3 ans ou 4 ans et voyons ce que ça donne au bout de quelques années si on ne le plonge que dans cet univers aussi. Donc, quelque part, ce n'est pas un échec de l'IA. C'est au contraire une victoire qui montre sa pure sensibilité. C'est là où nous avons, nous, une responsabilité par rapport à ces évolutions techniques. Encore une anecdote. Une journaliste me disait, mais vous n'avez pas peur que ces technologies nous donnent de nouveaux super-pouvoirs dangereux pour l'humanité et elle pensait en particulier à la manipulation génétique. Et en me disant, mais ça permet d'optimiser l'homme et c'est une horreur d'optimiser l'homme. Et je lui dis, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, il faut aussi qu'on supprime les jolies filles ou les beaux mecs ou ainsi de suite, puisque la nature le fait déjà de créer cette optimisation permanente. Il n'y a pas de morale a priori. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on peut tous autoriser, mais ça veut dire que l'on a des choix à faire et que par rapport à ça, il faut avancer petit pas par petit pas avec curiosité et sans nécessairement tout s'interdire, mais juste avec vigilance. Comme l'homme l'a fait jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous voyez ces vidéos d'un homme qui saute de la tour Eiffel accroché à quelques draps pour voir s'il vole. La réponse est tout simplement qu'il s'écrase lamentablement par terre 15 secondes ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est son hésitation. Je trouve cette vidéo vraiment très touchante parce qu'il est sur le bord de la tour Eiffel. Il sait qu'il va se cracher. Donc son bénéfice court terme, il est nul. C'est une catastrophe. Par contre, à long terme, avec ce que l'on en fait, ça ouvre un état de curiosité. Donc pauvre homme, mais au niveau aujourd'hui, faites un vol en parapente et vous verrez la poésie qui s'en dégage. Voilà. Donc cette frontière évolue. J'ai laissé un peu en suspens celle de la conscience parce que je pense que c'est propre à l'entité qui la vit. Donc voilà mon débat. Je ramène la barre au milieu. Et vous allez me dire oui, il me manque quelque chose. C'est l'émotion. C'est la sensation. Parlons d'amour. Allons-y. Et l'amour avec de l'artificiel, c'est clairement pas possible. Et pourtant, nous l'avons tous déjà vécu avec les Tamagotchi, avec tout ça. C'est une nature humaine. Je ne dis pas que le nounours qui est là va pouvoir développer un amour envers moi. Par contre, je vais pouvoir le fantasmer. Et si on considère qu'on est sur une machine qui est capable de généraliser, d'apprendre, de comprendre, d'associer ses états internes à ce qui arrive de l'extérieur, on peut imaginer qu'elle va associer par rapport au message d'humanité que je lui donne, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de principe et de diffusion de sa capacité à l'humanité, qu'elle va associer ces états-là et qu'elle va se représenter finalement, au fond d'elle-même, qu'on l'aime bien et c'est ce que je souhaite pour l'humanité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas s'il faut la... Oui ? Peut-être donner des micros ? Je ne sais pas. Je vous écoute. Toutes les avancées technologiques et de ce qu'elles apportent en termes de puissance de calcul et d'autres aspects technologiques dont on va peut-être avoir un aspect ultérieur. Je me rappelle qu'au parc de Xerox, à l'époque, lorsque les premières sessions de travail ont été sorties, à la fin des années 80, à l'époque, on n'avait que des machines à écrire, ces sessions de travail pour une société comme Xerox qui était dans la propre graphie envisageaient le zéro papier. Et il s'est avéré qu'avec l'avènement de ces stations de travail, ce qui a été après les ordinateurs portables et autres, on s'est rendu compte qu'on n'a jamais autant finalement imprimé. donc malgré la recherche, malgré ce qu'on avait prédicté et ce qui était dans les tiroirs, finalement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme cela parce que l'homme était encore au centre et avait encore un besoin finalement de papier. Première chose. Deuxième élément qui était celle pour moi d'une notion qui était qui va révolutionner l'homme, c'est la réalité virtuelle où, d'après moi, depuis la nuit des temps, tout s'est basé sur ce que je vois est vrai. Depuis presque, je dirais, Saint-Thomas avec ce qu'il a pu voir, il voulait absolument voir et pouvoir de façon concrète. Demain, avec la réalité virtuelle, on n'a pas encore idée parce qu'on n'a pas cette expérience de voir comment l'évolution humaine va-t-elle évoluer vers cette notion de réalité virtuelle qui est extrêmement angoissante puisque ce que j'ai vu est-ce vraiment ce que j'ai vécu ou pas ? Ce qui risque de déstabiliser beaucoup de choses sans qu'on puisse aujourd'hui, à mon avis, en mesurer les conséquences. Oui, je vous rejoins sur les deux points. Le premier... J'ai juste un troisième et après, je vous laisse la parole. J'essaie de tout retenir, alors. On parlait de la maîtrise de la technique où on arrive à mesurer les avancées technologiques et on part d'un principe où vous avez fait vous-même la dualité, l'homme, mais finalement, il y a peut-être une chose qu'on connaît encore moins bien, c'est peut-être l'homme. C'est-à-dire qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance dans la recherche que nous-mêmes, déjà, on ne se connaît peut-être encore pas totalement et qu'on ne connaît peut-être que 20% déjà de la puissance de l'homme. On se rend bien compte qu'il y a encore énormément de choses pour lesquelles la science ne connaît pas. On observe, on constate, on essaye de trouver une raison pour laquelle on arrive à comprendre ceci, mais finalement, le fond, on se rend bien compte qu'il y a sûrement une puissance inégalée au niveau de notre être humain qu'on ne connaît pas. Merci. Merci pour la troisième question, puisque j'en ai fait en phase avec les trois maintenant, non plus qu'avec les deux. La première, par rapport à cet exemple du papier, j'ai envie de dire heureusement que ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Je pense que si on était dans une science absolument certaine, et c'est ce que l'histoire a essayé de faire à certains moments, on tendrait à des catastrophes. Heureusement que ça nous pète un petit peu entre les doigts de temps en temps et que ça nous ramène à une forme de principe de réalité et finalement à une certaine humilité. Aujourd'hui, il y a des expériences, il y a des gens qui font... Il y a une personne qui par exemple a essayé d'allonger la longueur de ses télomères il y a un mois pour voir ce que ça fait. Je ne sais pas si elle tombera en bas de la tour Eiffel comme les autres ou est-ce qu'au contraire elle découvrira quelque chose d'extraordinaire. Mais heureusement qu'il n'y a pas de certitude par rapport à ça. Et ensuite, il faut raisonner temps long, je pense, au niveau des technologies. La disparition du papier, oui. Alors peut-être que ça n'a pas pris 10 ans. J'ai connu les développements du web en 90 en compilant mon propre compilateur de mosaïque. Ça soulevait tellement d'espoir, de liberté et de décentralisation. Et on voit que ça se recentralise. Ça aura pris 20 ans, 25 ans. Ce n'est pas grave parce que cette énergie-là est toujours présente dans les réseaux et elle crée une dynamique, elle crée une intention. Le deuxième, c'est sur la réalité virtuelle. Justement, c'est un sujet que j'ai suivi aussi. Ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est que la réalité virtuelle n'est pas l'idée qu'on s'en faisait au départ qui était une sorte de monde parallèle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la réalité virtuelle évolue vers une sorte de pelure d'oignon du réel et que, comme vous le dites, en effet, on risque de fusionner les deux. Ce n'est pas gênant. Au niveau cérébral, on va s'y adapter avec une confusion éventuelle. Mais il y a des philosophes justement qui se demandent si nous ne sommes pas nous-mêmes en situation de confusion mentale par rapport à la réalité. Donc, pourquoi pas ? Ça soulèvera des débats philosophiques je pense assez pertinents. Et le troisième point, vous pouvez me le rappeler, je ne me souviens plus exactement. Ah oui, la connaissance de soi. Eh bien, évidemment, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est que la science avance suffisamment pour pouvoir se rapprocher justement de la philosophie. Et je n'ai pas parlé du sujet de la conscience, mais aujourd'hui, la science ose l'aborder. Il y a des théories comme celle de la théorie de l'information intégrée ou des choses comme ça qui font un quantificateur de conscience, qui disent que le galet ne c'est pas nul, c'est 0,00001. Il y a des gens qui essayent, quitte à ce que ce soit un petit peu ésotérique, à raccrocher à notre méconnaissance de la quantique. Et heureusement, heureusement que l'univers est infini. Et c'est pour ça que j'essaie de ramener ce que j'essaie de présenter là à une forme d'humilité, de dire, ne nous positionnons pas en haut d'une pyramide, nous sommes au sein d'une évolution avec un potentiel extraordinaire. Si on n'est pas dans nos peurs, et je crois qu'on le constate aujourd'hui, même au niveau géopolitique, l'homme a peur de l'avenir, mais pour une raison simple, c'est que le passé, il le connaît, il l'a vécu et il ne le changera pas. Donc c'est une certitude. Le futur est fait d'incertitudes, donc de peur. Et c'est même ancré assez bas dans notre cerveau, parce que imaginons-nous dans une grotte, la nuit, tout ce qu'on souhaite c'est que le lendemain soit comme la veille et qu'on survive un jour de plus. Donc quelque part, on va être dans nos peurs et c'est une façon de se protéger. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, par la connaissance de l'autre, par cette curiosité collective, par cette façon de faire ensemble, par ces changements de société, et c'est un espoir que j'ai, on apprenne à ne plus avoir peur de l'autre et surtout de la différence qui est une richesse infinie. Merci Olivier. Vous nous avez aussi montré à quel point l'humanisation de la machine pouvait fonctionner sur différentes spécificités de l'être humain. Moi, la question que je me pose, c'est après, le changement et la transformation que ça peut induire sur le cerveau humain parce que finalement, on s'aperçoit avec les nouvelles générations que le cerveau des enfants et des jeunes qui sont élevés dans ce monde virtuel se développe sur certaines parties du cerveau comme le réflexe, la rapidité, etc. Mais en revanche, tout ce qui est de l'ordre de la pensée et de l'esprit critique, ce n'est pas spécialement développé. Et d'ailleurs, l'apprentissage et la mémoire surtout vont l'être de moins en moins puisque toutes les machines auront en mémoire et il n'y aura plus besoin de travailler sa mémoire. Ce qui va être quand même aussi une grande transformation dans la société et dans la façon dont le travail ou les modes de vie vont évoluer et dans la façon de penser cette révolution. C'est plutôt là qu'il peut y avoir des inquiétudes, non ? On va avoir une peur parce qu'on va être justement dans la recherche d'une conservation de ce que nous, on a connu. Le cerveau, c'est une machine à corréler. Il n'a pas d'a priori moraux. C'est une machine d'efficacité. C'est quelque chose que j'essaie de faire passer souvent dans des conférences ou lorsque je fais des cours à des jeunes. Je leur demande qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Et il y a très souvent cette réaction qui est que c'est travailler sur des problèmes durs, c'est transpirer, c'est être dans l'effort. Plus on a souffert, plus on est intelligent. J'essaie de leur faire entendre qu'au contraire, c'est quand on est dans une évidence de la conclusion qu'on est dans un réellement intelligent. Donc c'est à coups très très faibles. Et le cerveau, il sert à ça. Il sert, il est dans une prédiction permanente de ce qui va arriver. Il cherche à savoir ce qui va arriver et puis faire coller son désir à la réalité. Faire en sorte que ses actions le mènent à ce qu'il souhaitait. Et le cerveau, il ne sert qu'à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à ses enfants, être dans une pensée réflexe qui ne juge pas, qui est juste comportementale, prive sur le vif, c'est peut-être la solution la plus adaptée. Le vivant fait ça tout le temps. Je me souviens d'un exemple avec des... Je ne me souviens plus de cet organisme. On avait trouvé des organismes dans le port de Marseille au niveau des égouts, en exemple, pauvres petites bêtes qui sont dans leur boîte de conserve, dans la pourriture. on les ramène dans de l'eau claire et elles y meurent. Quand on a démantelé des centrales nucléaires, on a trouvé des bactéries qui se nourrissaient des radiations. Le vivant ne se pose pas cette question-là. Il cherche simplement, collectivement, à être le plus adapté à la situation du moment. Je vais peut-être rajouter une toute petite parenthèse sur les possibilités. Parce que là, peut-être que vous dites oui, d'accord, c'est la science-fiction. Mais à quoi c'est appliqué aujourd'hui concrètement ? Il y a énormément de start-up qui se lancent dessus. et vous avez, par exemple, des systèmes d'analyse automatique de contrats. On lui fait avaler, on met le système dans uniquement l'univers des contrats. Il va tous les comparer en parallèle et il va dire là c'est différent, là c'est différent, là le texte est mal formulé. Réutilisez ça. Dans le domaine de la médecine, aujourd'hui, il y a la création automatique de médicaments qui commence à être faite. Chez Facebook, ils ont réalisé justement un réseau qui comprend les mécanismes physiques de cube et tout ça, tout seul, sans avoir d'explication. Il y a, on peut imaginer un système de rupture. Vous avez sans doute entendu parler un peu de la blockchain aujourd'hui, cette façon de stocker de l'information distribuée. La médecine pourra devenir éventuellement personnalisée et totalement anonyme. Il y a vraiment des opportunités de révolution énormes qu'il faut vraiment surveiller de près et dans le domaine du marketing, parce que je n'ai pas utilisé ce terme-là, transformer en effet ce qu'on appelle un client qui, finalement, on va essayer de l'amener à sa pensée, c'est simplement de se mettre en phase avec son désir. C'est toujours d'être dans un écosystème où on n'a pas besoin de forcer. C'est-à-dire qu'on va aussi s'adapter soi-même au désir de l'autre et finalement, c'est peut-être cette recherche d'équilibre qu'il faut souhaiter. Bien, merci. Vous avez une autre question ? Oui ? Le micro arrive. Merci. Bonjour. J'ai une question concernant... Vous avez évoqué la notion d'âme avec une sorte de blague, enfin, disons, avec une référence à l'histoire théologique ancienne. Est-ce que, en faisant abstraction de tout débat théologique, il n'y a pas aussi dans la relation entre l'homme et la machine une relation un peu de créature à créateur ou de créateur à créature et indépendamment de l'aspect Dieu-homme, on a bien quand même une notion de... La machine est quand même créée par l'homme, ensuite, elle évolue comme l'homme lui-même évolue, ce qui pose la question de l'indépendance l'indépendantisation de la machine par rapport à l'homme, de sa prise de contrôle. Ils sont cités Nietzsche, Dieu est mort, il y a bien peut-être aussi la référence à Prométhée et à ce mythe-là. Et au-delà de ça, de la façon dont la machine qui est la créature de l'homme évolue dans le temps, aussi le fait que la machine est postérieure à l'homme et que l'homme lui-même, vous l'avez mentionné, a subi des ruptures sur le long terme, la machine de la même façon évolue sur le long terme et l'homme d'aujourd'hui s'inscrit dans l'humanité, la machine d'aujourd'hui s'inscrit dans l'histoire de la machine et il y a bien une évolution aussi de ce point de vue-là. Je vous rejoins, il y a beaucoup d'éléments dans votre analyse. Ces connaissances scientifiques n'empêchent pas la spiritualité et je l'ai évoqué tout à l'heure, la philosophie peut rejoindre ces domaines et je trouve que c'est aujourd'hui absolument passionnant. En effet, de notre point de vue, la machine va venir après sur un temps chronologique. Parfois, le débat sur l'âge, vous avez peut-être trouvé que je fais une joke aussi, mais c'est très social. J'ai 46 ans, c'est mon état civil qui le dit par rapport à une naissance, une apparition en un point donné, mais je préexistais de neuf mois. Pourquoi est-ce qu'on ne rajoute pas nos neuf mois déjà de création ? J'existais avant. Puis si on est dans cette logique, ils étaient où les atomes qui étaient là ? Donc on a tous 13 milliards d'années. Donc en termes de temps par rapport à la machine, ce sont des points d'apparition, mais vous me demandiez d'être dans le spirituel un petit peu, est-ce que la machine ne préexiste pas déjà dans l'évolution logique ? Les dinosaures ont disparu ? Il ne faut pas croire parce que l'état qu'on vit aujourd'hui est quasiment unique qu'il n'y a pas des expérimentations à tout va dans l'évolution et je crois que c'est un rapport de une sur mille espèces qui survit auparavant. Aujourd'hui, l'homme a certains avantages cognitifs pour pouvoir anticiper son avenir et justement, comme disait Labori, maintenir sa structure et la machine aujourd'hui, même si c'est l'homme qui le crée, ça va poser des questions en effet mythologiques, au niveau du mythe, de la création et du créateur. Mais moi, je crois qu'à ce moment-là, il y aurait une forme de co-évolution des deux et que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à réfléchir et pas se dire tu es ma création. C'est comme si on le disait à son enfant, si on le maintenait toujours en état de tu n'es que ma création et qu'on ne l'élevait pas au niveau de l'autonomie, on passerait à côté de quelque chose, je crois.